Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dormontas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo sur la souplesse. Êtes-vous assez souple pour jouer au golf ? Est-ce qu'on est en tant qu'humains capables tous de jouer un club de golf ? La réponse est évidemment oui, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va partir encore une fois, je n'ai pas squelier avec moi que vous pourrez voir dans d'autres vidéos, mon petit squelette taille humaine pour expliquer tout ça. Mais on va partir du corps humain encore une fois. Alors, on nous parle toujours des épaules dans le swing de golf. J'ai pu dire à l'époque, quand je débutais l'enseignement, je parlais toujours de tourne les épaules, tourne les épaules. Vos épaules, croyez-le ou non, tournent très 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 peu pour ne pas dire pas du tout dans le swing de golf. Avant que vous vous énerviez, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si je pose le club par terre et que je me mets devant vous ici, d'accord ? Les épaules, si je me mets de profil, c'est ça. C'est-à-dire que quand je bouge ici les épaules, voilà ma mobilité par épaule. C'est-à-dire à peu près pour un humain normalement constitué. Et oui, il y a des moyennes, à peu près 20 à 30 degrés par épaule de mobilité, d'accord ? Là, quand je bouge ça, c'est mon rotateur du mérus, du bras, où vous avez beaucoup d'amplitude. On y reviendra. Donc maintenant, quand je viens prendre un club de golf dans les mains, donc je viens prendre mon beau grip, ici, mon beau grip fort, et je viens sceller mes mains sur le club, je me rends compte que si maintenant je bouge les épaules, ma mobilité est extrêmement réduite, à peu près 5 à 10 degrés. Donc, où on tourne au golf ? C'est la grande question. Si d'entre vous qui connaissent mon travail, vous savez que je vais parler des fémurs et des rotateurs de hanches. Donc, au golf, et dans beaucoup d'autres sports, vous tournez au niveau des hanches qui sont là. Donc, si là, je vous regarde et que je ne pense pas golf, je regarde directement à la caméra, et que je tourne à droite sans penser à rien, voilà où je vais tourner. Donc, je me retrouve ici. Vous avez l'impression maintenant, si je rajoute mes mains sur le club, que mes épaules ont tourné à 90 degrés et que mes hanches à 45, mais en vérité, j'ai tourné totalement par le bassin. Il reste, évidemment, pour les plus souples d'entre nous, un tout petit peu d'épaule à la fin, mais c'est, on va dire, presque accessoire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer de la vitesse dans le swing de golf et de l'amplitude en sortant du chemin des deux bras et du club. Pourquoi ? Parce que si vous sortez du chemin des deux bras et du club, donc là, on appelle ça, donc, l'unité bras-club, donc votre swing de golf pend des épaules, ça part d'ici, et j'ai donc besoin d'avoir de la mobilité. Juste avant de revenir au club de golf, je vous prends n'importe quel autre sport de lancé. Un joueur de baseball, d'accord ? Je sais qu'on ne joue pas au baseball beaucoup en France, mais pour les Canadiens de Montréal, ça va vous parler. J'ai donc le pitcher qui est là-bas, ou le batteur qui est là-bas, je prends mon élan, je viens chercher le sol et je release. Jamais vous n'allez voir un joueur de baseball qui bloque le bas du corps et qui essaye de tourner les épaules contre un bas du corps stable pour créer plus de mobilité. Vous prenez le tennis, vous prenez n'importe quoi, un ricochet. Je prends de l'élan ici, je ne vais pas bloquer mes hanches pour avoir plus de différentiel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est regarder le golf dans le bon axe et depuis le départ. Depuis 20 ans, je vous ai déjà dit, vous avez l'air de la caméra qui est arrivée dans le golf, d'accord ? Avec la résistance du bas du corps et ce côté robotique où rien ne doit bouger, on doit maintenir les angles. Très beau pour ceux qui peuvent le faire sans se faire mal au dos. Vous avez Tiger Woods qui est la preuve de l'effet inverse, c'est-à-dire que maintenant, il a tellement mal au dos qu'il ne peut plus finir son backswing. Je tiens à préciser que si Tiger demain déverrouille les hanches, déverrouille vraiment les genoux à la Jack Nicklaus, Bobby Jones, Booba Watson, Tom Watson, il pourra tout de suite regagner sa mobilité. Donc il n'y a pas de question de, est-ce que son corps ne peut plus le faire ? La question, c'est arrêtons de bloquer son corps pour qu'il ne puisse plus le faire. Vous voyez où je veux en venir. Donc, on tourne les hanches au complet, ce qui nous permet d'être centré, d'avoir de la mobilité. Autre exercice que vous avez déjà vu pour ceux d'entre vous dans mon DVD, je me mets en posture, je mets les deux mains plates devant moi, j'écarte les bras, vous pouvez les essayer maintenant dans votre salon ou sur votre practice, au maximum de mon amplitude. Le centre de mes deux bras est donc mon sternum. Si je veux amener ma main gauche plate pour un droitier, pour qu'elle touche celle-là, il faut que mon corps tourne hors du chemin par les hanches. Là, j'ai ma largeur potentielle dans mon swing. Si vous ne tournez pas le bassin dans cet exercice ou pas assez, vous faites un peu de souhait. Là, je me retrouve ici coincé au niveau de mon bras gauche et donc je vais devoir être très très coincé ici. Et ça, pour ceux d'entre vous, on appelle ça un chicken wing. Vous êtes donc à l'opposé de la gravité, de la largeur et de la mobilité. On passe de ça à ça, juste en laissant le bassin tourner. Pourquoi beaucoup d'entre vous n'osent pas le faire ? Parce que quand vous laissez les hanches tourner, extrêmement important, si je laisse mes hanches tourner, vous prenez une ligne d'horizon au-dessus de ma tête qui est là, si je tourne les hanches vers vous en gardant les yeux ici, vous allez voir que je me redresse un peu. Ça, c'est le corps humain. C'est-à-dire que je me redresse, quand je retourne vers la cible, le corps resquatte et je me redresse. Ça, c'est l'interaction entre les genoux et les chevilles. Vous voulez laisser ça arriver, d'accord ? Donc si vous cherchez à tourner les hanches, encore une fois, en restant en posture, vous allez manquer de mobilité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir prendre cette unité bras club qui pèse lourd, 9% du poids du corps pour le bras gauche, 9% du poids du corps pour le bras droit. On répète les mêmes choses, c'est important. Plus le club, ça pèse lourd. Et on veut servir de ce poids. Pour cela, il faut donc que le corps sorte au complet du chemin. Là, je sens maintenant le poids de l'outil et des bras qui est dans cette position. Et je sens surtout que je peux m'en servir. Et vous allez voir arriver, on va parler de notre ami McIlroy deux minutes, vous allez voir arriver ce qu'on appelle un merveilleux squat. Vous voyez que je monte et que je descends. C'est ma manière d'assister la gravité. McIlroy l'a fait toute sa carrière. Booba le fait, Tiger le faisait au début de sa carrière. Ce qu'on appelle l'interaction avec la force centrifuge, si vous préférez. L'image la plus parlante, c'est vous sur une balançoire, debout. Et vous voulez pomper vers le sol pour continuer à faire perpétuellement, continuer le momentum. C'est ce qu'on veut au golf. Donc on veut que les hanches tournent tout de suite. Regardez bien comme mes hanches tournent tout de suite. Maintenant, je donne une chance au bras de se léviter. Regardez bien le profil. Et je me sers de mes jambes pour accélérer vers la cible. Ça, c'est difficile au départ pour beaucoup d'entre vous d'accepter ce lâcher prise des bras. Mais alors le jour, et ça m'arrive quotidiennement avec mes élèves, ils pourront témoigner pour moi. J'ai beaucoup de témoignages sur YouTube et sur mes mails que un jour je mettrai peut-être sur Facebook ou sur YouTube, on verra. D'accord ? Le jour où ça passe, mais c'est le nirvana du golf. Parce que vous avez l'impression de vous dire mais je ne fais rien, j'écoute la gravité et je peux enfin assister et délivrer vers la cible. Donc ça, c'est vraiment important. Vos épaules sont attachées à votre cage thoracique qui elle-même est attachée à la cône vertébrale et le bassin aussi. Donc si je veux tourner l'ensemble de cette structure, c'est au niveau des hanches que je tourne. Précision importante, je ne tourne pas en me décalant. D'accord ? Ça, c'est une translation. Je vous regarde et je tourne centré. Vous avez vu dans une autre vidéo que la tête, vous pouvez la regarder, tourne aussi légèrement. On veut déverrouiller le swing de golf. À partir de ce moment-là, on rentre dans un monde merveilleux qui est le monde du momentum. Donc là, je sens que je tourne les hanches, les bras montent et je coupe mon herbe. Je sens que cet élan va au milieu du fairway. Merveilleux. Ça passe par là. J'avance la machine. Je sens que je vais sortir du chemin. Je sors du chemin avec les hanches. Attention, la balle bouge. On recommence. On va le refaire ici. Voilà. Je sors du chemin avec les hanches dès le départ. Donc, je le fais au ralenti. Mes hanches tournent. Mes bras se lévite. Les poignées s'arment. Et je peux me servir du sol. Quel bonheur. Je vais vers là-bas et je me fais plaisir. Les hanches tournent. Les hanches tournent. Elle s'échappe un peu à droite parce que mon focus n'est pas forcément très clair. Mais vous entendez le son de balle. Quel bonheur. On recommence. On va prendre une cible plus claire maintenant. Donc, un peu plus de gauche à droite. Un peu de vent. Les hanches tournent dès le démarrage. Tout de suite. High fade. Travaillez là-dessus. Essayez l'exercice des pieds joints que vous pouvez voir dans d'autres vidéos pour tout de suite sentir ce postérieur qui tourne. Si vous voulez vraiment jouer au golf sans effort, voilà la clé pour vous. Dernière chose. Je vois beaucoup de vidéos passer sur YouTube en ce moment avec des jeunes qui sont des joueurs bien meilleurs que moi, certains, mais qui sont dans un système où ils essayent de créer de la vitesse et leur bassin dans le backswing, c'est ça. Aucune mobilité du bas. Si vous continuez dans ce chemin-là, malheureusement, ce qui va se passer dans quelques années, Tiger Woods, vous connaissez l'histoire, Jason Day qui a déjà mal au dos, oui, vous frapperez fort la balle, oui, vous allez être dans un swing qui fait plaisir à tout le monde visuellement et robotique, mais non, vous n'allez pas avec le corps humain. Donc, la plus belle chose à la base sur cette Terre, c'est qu'on est des humains, d'accord ? Et qu'on a une expertise et un héritage depuis 2 millions d'années gravitationnelles sur l'anatomie. Respectons ces belles choses et laissons-nous aller librement vers la cible. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. A très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.